Re-bonjour tout le monde, Christian Bégin à cette 40e édition de Pleinart au studio Métiers d'art. C'est une troisième rencontre pour moi et je suis très content d'aller à la rencontre de l'homme et de son travail. Il s'appelle Nicolas Leblanc, son entreprise s'appelle Nico Nico et moi je suis littéralement tombé en amour avec ce qu'il fait parce qu'il crée des objets ludiques mais aussi des objets esthétiquement très beaux. Alors vous le voyez déjà sur la table, ça traduit une partie de son travail et tout de suite je vais commenter notre conversation en te disant salut Nicolas. Bonjour, je suis content de venir à ta rencontre, je suis content qu'on puisse parler de ton travail. Merci beaucoup. Nico Nico, c'est ton entreprise à toi? Oui. Tu es le seul? Ben oui, Nico Nico c'est moi mais j'ai quand même des coups de main de mon frère principalement. Ok. C'est pas une entreprise familiale mais j'ai besoin d'avoir de l'aide pour tout créer, tout faire. Pour répondre à la demande. Pour répondre à la demande. Mais ce sont mes créations, mes designs, mes concepts de travail. C'est où Nico Nico, tu viens d'où? Moi je demeure à Bromont. Oui. Candon de l'Est. Oui. Mais mon atelier est à Gramby, le sous-sol, c'est pas le grand… Tu fais ça chez toi? Oui, oui, c'est vraiment à la maison, petit atelier. Ok. Donc… Qui existe depuis combien de temps Nico Nico? Euh… Combien de temps? Ça va faire mon 16e Salon des métiers d'art cette année à Montréal. Ok. J'avais commencé au départ un petit peu à temps partiel on va dire. Oui, en dilettante un peu. Donc ça fait à peu près comme 7-18 ans que je fais les jeux que j'ai conçus. Bon. Évidemment, la question est incontournable. Comment tout ça est né? Puis est-ce que d'abord tu es bénisse de formation? Est-ce que… Non, pas du tout. C'est autodidacte. Ok. La formation… Moi, j'ai étudié en dessin technique au départ. Ok. J'ai fait un petit cours que je n'ai pas terminé en architecture navale parce que j'étais passionné des bateaux. C'est vrai. Puis, mais finalement, je voyais bien que c'était pas quelque chose que je pouvais en vivre au Québec. Ok. Au Québec, c'est difficile. Donc, mais c'est ça. J'ai étudié le bois, le travail du bois par moi-même. Par toi-même. Tout ça, ça a commencé beaucoup avec le jeu de HADS. Ok. Le HADS, c'est vraiment le départ de tout le projet. C'est l'embryon de tout. Ok. Ma copine avait eu un contrat à Madagascar. Ok. Puis, je l'ai accompagné pour son séjour là-bas. Oui. Pendant une semaine, je me suis promené dans la capitale, dans les petites rues et tout ça. Puis, j'ai découvert des artisans. J'ai découvert des artisans là-bas, dont un qui tournait le bois. Ok. Qui fabriquait le jeu, il appelle ça la Giroulette. En Europe, c'est plus connu. Ok. Parce que c'est original vraiment de Madagascar, je crois pas. Ok. Mais c'est le concept de la toupie qui propulse des billes. Ok. Moi, j'ai trouvé, j'ai acheté le jeu, je le ramène chez moi. Pas parce que j'avais vraiment un projet, mais je le trouvais chouette. Oui. Puis, à partir de ça, bien, j'ai créé un jeu. Ok. À partir du principe de la toupie qui propulse la bille. Ok. Que j'ai appelé Hadz. Hadz étant le nom d'un gars qui nous a aidé en voyage à Madagascar. Ok. Donc, c'est son honneur. Oui. On peut dire, on peut dire. Puis, quel est le principe de Hadz, mettons? Hadz, c'est un jeu de poursuite. C'est un jeu tout simple. Un peu dans la manière des TOC, des jeux de poursuite. Oui. On mise au départ avec les petits pions sur les chiffres d'un à six. Oui. Et si je gagne ma mise, je vais pouvoir avancer mes pions de course lors du parcours. Je comprends. Au lieu de simplement avoir des dés, c'est la toupie, c'est les billes, ça crée un dynamisme. Il y a un trin. Oui. Oui. Fait que… Il y a vraiment… Oui. C'est vraiment trippant. Et si des objets… Au-delà… Bien moi, je te l'ai dit, tu le sais. Oui, oui. Au-delà du jeu, l'aspect ludique, ce sont des objets d'art en soi aussi. Ça peut être des objets décoratifs sur une table. Oui. Moi, c'est celui-là que je me suis acheté. Puis… Le moulin à lettres. Le moulin… Oui, c'est ça. Bien moi, c'était un des objectifs que je me suis donné, puis que j'ai gardé comme focus pour toute ma collection de jeux, c'est d'avoir des jeux qui soient intéressants à jouer. Qui soient beaux, comme tu disais… Esthétiquement. Esthétiquement à laisser traîner. Oui. Qui est… Le fun… Je ne voulais pas le jeu que personne ne veut toucher. Je veux que les gens les utilisent, les manipulent, tout ça. Oui. Mais qu'on laisse traîner, puis que ça crée du jeu, ça crée de la discussion. Absolument. Puis je voulais aller dans toutes les gammes de jeux. Pas rester seulement dans le jeu de hasard, ni seulement dans le jeu de lettres, dans le jeu de stratégie, dans un peu tout. Puis la majorité sont des jeux que tu as créés, tu sais, à part ça, c'est un jeu de crible, mais… Il y a beaucoup de… Oui, j'ai inventé des jeux. Oui. Il y a beaucoup de ces jeux-là que ce sont d'anciens jeux qui ont été oubliés à travers l'histoire. OK. Tablut, c'est un bon exemple. Sur Akarta, c'est un bon exemple. OK. Ce sont des jeux qui ont été joués à une certaine époque, qui ont été oubliés. Moi, j'ai été dans les livres, sur Internet, un peu partout. Même dans les salons, comme ici, il y a des gens qui m'arrêtent. Ah oui, un Allemand qui, dans son pays, qui jouait à tel jeu quand j'étais enfant, qui va m'en parler. Ça fait que ça me donne des idées. Ah oui. Ça fait que ça, c'est… Ça fait que c'est des jeux qui ont été oubliés, mais je voulais les redesigner. Oui. Je suis quand même assez fier d'avoir réussi à monter une collection, puis d'avoir gardé un SS6 qui… où les gens peuvent reconnaître mon travail. Parce qu'il y a une signature incontestablement dans l'ensemble de la collection. C'est fou comme on reconnaît ta façon de travailler le bois. Tout, bien, les… Les pions. Les pions. Bien, les pions, je les fabrique. C'est tout bête, là, mais c'est secret moins bien gardé. C'est un clou à deux têtes. C'est un clou que je coupe, que je meule, que je fais nickel et que je rajoute une bille. Mais ça fait ma signature de jeu aussi. Bien, complètement. C'est magnifique. Est-ce que… on va parler d'entrepreneuriat. Oui. Ça, c'est maintenant ton métier. Oui. Donc, tu en vis maintenant. Oui. Une production annuelle, c'est combien de jeux, mettons, que tu peux faire par année? Bien là, j'ai… dans les dernières années, ça a monté au-dessus de 1200 jeux par année. Un mai. Environ. Bien, c'est ça. La pandémie, pour moi, a été comme un… Bénéfique? Non. Bien, oui et non. À vrai dire, c'est parce que c'est sûr qu'il y a eu un stress au départ. Oui. Comme tout le monde. Mais en même temps, ça m'a obligé à m'ouvrir les yeux sur d'autres avenues. D'autres façons… D'autres façons d'aller rejoindre les gens. Oui. C'est sûr, il y a Internet, mon site web. Oui. Il y a les cadeaux corporatifs, les cadeaux d'entreprise que j'essaie de mettre en valeur parce que c'est ça, je suis équipé d'un graveur laser, donc je peux identifier au nom des entreprises chacun des jeux. Fait que des jeux gros comme ça peuvent être des cadeaux d'entreprise, c'est ça? Bien, c'est ça, c'est que j'ai… bon, c'est sûr que… bon, c'est pas tout le monde qui veut offrir un cadeau de cette valeur-là. Oui, c'est ça. Mais il y a des gens qui disent « bon, bien, on va donner… au lieu de donner tout le temps des crayons… » Oui. C'est tellement une bonne idée, je trouve. C'est tellement une bonne idée. Fait que tout ça pour dire que j'ai… ma production a augmenté, augmenté. Puis, maintenant, ben oui, c'est mon entreprise et j'en ai. Et t'es seul avec ton frère? Ben, il y a mon frère qui fabrique avec moi. Ok. J'ai des coups de main sporadiques pour de la finition, pour couper des clous à l'occasion parce qu'à un moment donné… Il faut les faire, c'est ça? Il faut les faire. Il y a une dame qui m'aide pour la couture des petits sacs. OK. Il y a mes sœurs et la famille que je mets à contribution. On appelle ça un barbe-clou, la journée où je colle toutes les petites billes. C'est effrumentable. C'est ça. Disons qu'il faut être un petit peu plus persuasif maintenant pour les inviter. C'est une corvée. Oui, c'est ça. On fait vraiment un bille. On fait un bille, là. C'est ça. Mais bon, ça fait partie des choses. C'est ça. On peut retrouver… Bon, on va parler de plein-art ici et des salons des métiers d'art. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ça, cette vitrine-là, dans l'ensemble de ta diffusion et de tes ventes, mettons? Bien, plein-art et les salons, comme le Salon des métiers d'art, c'est important parce que c'est une façon de, un, me faire connaître. Oui. D'expliquer les… parce que les gens voient les jeux sur mon site, mais le contact d'expliquer… Comment ça se joue. Comment ça se joue, tout ça. C'est sûr, les règlements viennent avec chacun des plateaux, tout ça, mais ça prend un contact direct aussi. Oui. Moi, ça fait, comme je disais, 16 ans que je vais faire Salon des métiers d'art, puis plein-art, ça fait près d'une dizaine d'années que je le fais. C'est vraiment une vitrine… c'est une occasion d'avoir… dire, ah oui, tu sais, tel jeu, je l'ai aimé, mais il y a tel, tel détail. Il y a des jeux, tu fais un premier design, c'est pas ça. Il y a du travail à faire. Puis là, tu as un contact, puis tu as un feedback direct avec les gens. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme fidèles, qui eux-mêmes montrent une collection de tes jeux? Oui, 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 j'ai des collectionneurs, les gens qui arrivent avec des… qui ont imprimé mon site web et qui disent, ah oui, tel, tel, tel jeu. Ah oui, hein. Puis, quel nouveau jeu. J'essaie d'en avoir des nouveaux régulièrement, mais en même temps, lequel j'abandonne, lequel que je… C'est ça, parce qu'il faut… parce qu'il y a une limite, là… C'est ça. À produire. À produire aussi, à produire. C'est ça, oui, tout à fait. Tu travailles avec quelle essence de bois, principalement? Surtout du cerisier. Cerisier. Cerisier, merisier, les insertions que je vais faire avec du noyer. OK. Beaucoup… les couleurs, comme pour le jeu de toc, là, les couleurs, c'est de l'érable. C'est de l'érable que je teins en profondeur pour venir faire mes insertions. Ça fait la différence parce que ça crée… comment dire… le jeu éclate un petit peu plus. Ben, complètement. Ben oui, ça donne la dimension, en fait. Ça donne la… oui, ça donne la profondeur. J'aime beaucoup le cerisier parce qu'il y a du veinage, il y a de la vie, tu sais… Oui, absolument. C'est magnifique. On peut se procurer tes objets ici, à Pleinard, bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres points de chute ou d'autres endroits où tu distribues tes produits? Ben, il y a niconico.ca, mon site web. Oui. Il y a Simon, c'est de la Fabrique 1840. Oui. Qui est… où vous avez une partie de ma collection. Oui. Puis, sur mon site web, vous avez aussi les… les boutiques. J'ai pas énormément de boutiques, mais j'en ai… je commence à rayonner un petit peu plus. Donc, vous pouvez les voir, là, sur mon site web, là, les différentes boutiques où vous pouvez trouver mes jeux. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec toi, Nicolas. Ben, enchanté. Bravo pour ce travail. Merci, merci. Je vous rappelle que cette conversation-là, vous pouvez la retrouver sur matière.ca, matière au pluriel. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur Pleinard se retrouve aussi sur matière pluriel.ca. Merci. Bonne pain de salon. Merci, Evra. Puis, ben, nous, on se dit à une prochaine conversation. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada